Alors les examens arrivent bientôt et vous souhaitez évidemment remettre votre examen à votre professeur. Alors une des façons de faire qui permet de ne pas avoir des fichiers qui sont très gros, c'est de numériser vos fichiers et de les envoyer en version PDF. Une des façons de faire c'est de numériser avec soit votre téléphone iPhone ou votre tablette iPad. Alors voici comment vous pouvez numériser sur iPad ou iPhone. Un document en utilisant une application gratuite qui est déjà sur votre appareil, c'est l'application Notes. Alors l'application Notes, c'est une application que vous avez déjà sur votre appareil parce qu'elle est préinstallée quand vous achetez l'appareil. Alors vous voyez ici, moi je l'ai à cet endroit-là, donc sur la première page, si on veut, d'application de mon iPad. Alors vous ouvrez cette application-là. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Nouvelles notes. Une fois que vous êtes dans Nouvelles notes, vous allez voir apparaître au bas de l'écran un appareil photo. Alors vous appuyez dessus et là il va apparaître ce menu déroulant-là dans lequel vous allez voir numériser les documents. Alors quand vous appuyez là-dessus, bien là, l'appareil va accéder à votre caméra et vous avez juste à placer la caméra de façon à bien voir le document que vous souhaitez scanner. Il y a une zone ombragée qui va apparaître. Quand cette zone ombragée-là est vraiment au-dessus du document que vous voulez scanner, que vous voulez numériser, bien quand vous êtes satisfait de la zone ombragée, bien vous appuyez sur le bouton de la caméra qui est à votre droite et ça va scanner la page que vous venez de montrer. Et la possibilité que vous avez après ça, c'est d'en faire plusieurs. Donc vous pouvez par exemple mettre la deuxième page de votre examen, la scanner de la même façon, la troisième et ainsi de suite. Et ça va former seulement qu'un seul document PDF que vous pourrez ensuite vous envoyer par courriel et que vous pourrez ensuite transmettre à votre enseignant. Alors voilà une façon rapide de scanner vos documents et de faire les choses de la bonne façon. Merci. Merci.